Et on est en direct sur X avec Frédéric Baskugnana, le parésiaste, celui qui vient nous dire le vrai, celui qui vient éclairer nos lanternes. Et quitte à prendre des risques, vous savez que le parésiaste ne le vit pas facilement, qu'en général, le premier qui dit la vérité, ça ne se passe pas bien. Est-ce que tu as réussi à remettre le son sur ton space en même temps ? Ouais, alors, ou alors ce que je fais, c'est qu'il vaut peut-être mieux que je dise à tout le monde de regarder dans sur X, on voit le live sur X, c'est plus simple au final. Parce que là, on est sur le même outil. Alors les amis, je vais fermer le space et vous voyez apparaître en haut, dans la zone des spaces, tout en haut, vous savez, là où on les voit apparaître à l'horizontale. Vous avez maintenant un space de couleur fuchsia, une espèce de rose fuchsia. Et en fait, vous voyez le logo de Louis Fouché. Voilà. Et après, on pourra entre amis nous rouvrir un space de débrief après coup. OK ? Voilà, donc je vais fermer ce space et j'espère que vous aurez la gentillesse de nous rejoindre. Nous, on va commencer l'échange et prendre en compte les questions écrites. Voilà, c'est un petit peu moins fun, désolé, parce qu'il n'y aura pas l'interaction par la voix, mais nous, on pourra faire un space après coup tous ensemble. Voilà, je ferme le space et à tout de suite. OK, je refais une petite intro, Fred, pour cette vidéo-là, pour qu'elle ait un sens. Donc, on est réunis ce soir, le 6 mars 2024. Merci à tous ceux qui ont pris une petite demi-heure d'attente dans les temps, et à nous aussi, pour pouvoir nous suivre. Et je redonne la parole, finalement, à ceux qui me l'ont donné. C'était un juste retour des choses. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter Frédéric Baskugnana, alias le Paraisias sur X, qui anime des lives et des spaces qu'il avait désignés lui-même comme un bug dans la matrice, permettant aux gens de discuter, alors même qu'on leur interdisait de parler. Et ce soir, on va discuter, justement, neuro-ingénierie, neuro-piraterie, ingénierie sociale, et essayer de donner une perspective, grâce à Fred, qui connaît très bien tous ses sujets, parce que c'est une partie de son travail. Alors, est-ce que, juste pour les gens qui ne te connaîtraient pas et qui ne sont pas sur live, tu voudrais bien te présenter, c'est-à-dire qui tu es et d'où tu viens ? Oui, alors, moi, je correspond bien à la définition du social traître, puisque j'ai fait des grandes écoles, dont HEC, et puis je me suis retrouvé avec les Gilets jaunes. C'est un peu naturellement que je suis devenu ami avec Étienne Chouard, et que je viens sur les spaces dans l'idée de faire, alors à très modeste échelle au départ, de la réinformation, et en particulier en ce qui me concerne sur les sujets de manipulation des foules. Est-ce que, oui ou non, il existe des spin doctors en politique qui ont des techniques pour influencer l'opinion ? Oui, ça existe. Oui, ils sont grassement payés. Oui, ils sont très outillés. Et peut-être que pour commencer, je ne sais pas ce que tu en penses, Louis, je peux donner un exemple. Alors, je ne t'entends plus, je ne sais pas si tu as connu ton micro. Ah, voilà, c'est bon. Un premier jalon que beaucoup de gens connaissent sûrement, mais qui permet de poser les choses historiquement. Peut-être que tu peux nous parler de quelqu'un qui est le neveu de Freud, je crois, qui a utilisé finalement ses premiers balbutiements de la compréhension de la psyché humaine et de sa systématisation à des visées commerciales. Oui, alors on a beaucoup d'exemples de campagnes publicitaires rémunérés par différents consortiums industriels aux États-Unis qui ont servi, accompagnés par les conseils d'Edouard Bernay, à instaurer, à transformer les habitudes des gens. Donc typiquement, ce qu'on mange au petit déjeuner, est-ce qu'on va mettre du rouge à lèvres ou est-ce qu'on va accepter de fumer des cigarettes ? Alors typiquement, un bon exemple, c'est la manière dont Edouard Bernay a popularisé l'usage de la cigarette et notamment auprès des femmes qui était une sorte de, on va dire, une frontière de performance commerciale qu'il fallait encore pulvériser. Et il s'appuie beaucoup sur des notions de désir mimétique qu'on retrouve dans la publicité, qui ont par la suite été formalisé par des gens comme René Girard et qu'il est important d'avoir à l'esprit. Dans le cadre de ces recherches, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qu'on appelle l'effet de gel. L'effet de gel est un biais cognitif qui a été formalisé par un autre chercheur dont j'oublie là tout de suite le nom, mais je vais le retrouver, mais c'est l'idée qui est importante, c'est que l'effet de gel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on arrive à engager des gens dans un comportement, eh bien, il y a ce qu'on appelle un effet de gel, c'est-à-dire une sorte d'effet cliqué, si j'ose dire, ils reviennent difficilement en arrière. Donc typiquement, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a découvert, c'est une chose qu'on a découverte de manière non préméditée en essayant d'influencer des acheteurs de produits, de supermarchés, etc. Au siècle dernier, je pense que c'est peut-être les années 70-80, ça commence un peu à dater. Et on s'est aperçu que le meilleur moyen de changer les comportements des gens, c'est de s'assurer qu'ils mettent le pied à l'étrier. Et en mettant le pied à l'étrier, ils arrivent à se convaincre. Donc on parle d'effet de gel, c'est-à-dire qu'ils ne reviendront plus en arrière parce qu'il y a une petite partie de leur psyché qui est en adhésion. Donc ce qui nous fait inévitablement penser à l'impact que peuvent avoir les autorisations de sortie en plein Covid, parce que le fait qu'on accorde, même si l'on croit que c'est éphémère, fait dans le doute notre confiance en un dispositif, cette confiance a tendance à se perpétuer. Tout le monde n'est pas armé pour pouvoir revenir en arrière par la force de son esprit critique. Et c'est notamment lié au fait que, notamment dans l'économie comportementale, on s'est aperçu que nous avions ce qu'on appelle un cerveau automatique, c'est-à-dire une sorte de pilote automatique qui fonctionne sur ce que les scientifiques appellent le système 1, par opposition au système 2. Alors c'est très simple, c'est binaire, système 1, système 2, c'est d'ailleurs le titre d'un livre que je recommande, de Daniel Kahneman, qui a eu un prix Nobel pour ces découvertes-là, et qui est le premier chercheur à nous avoir dévoilé, on va dire, dans le détail, et de manière aussi poussée, l'impact de nos biais cognitifs. Donc nos biais cognitifs, c'est quoi les biais cognitifs ? Tout simplement, ce sont les décisions que l'on prend sans avoir le temps d'y réfléchir, parce que notre cerveau consomme beaucoup d'énergie, donc on a tendance à être un peu paresseux, il a tendance à vouloir économiser cette énergie, et donc le cerveau automatique, c'est ce qui prend une décision d'une fraction de seconde, imperceptible, voilà, sans qu'on ait nécessairement enclenché le système 2, c'est-à-dire notre esprit critique, pour essayer de savoir si cette décision était la bonne. Donc vous avez tout un tas d'auteurs aujourd'hui, notamment, alors un des plus connus en France qui a réussi une très belle percée, c'est Olivier Siboni, qui est prof à HEC, qui faisait des conférences live avec des centaines, voire des milliers de personnes pendant le Covid, pour parler de sa position sur le thème de la gestion de la pandémie, et il était déjà dans la formalisation de ces notions d'effets de gel. Il ne les nommait pas, mais il explicitait clairement comment l'on pourrait éduquer les gens, alors soyons plus précis, comment on pourrait éduquer leurs réflexes, en installant par exemple, par défaut, une application de géolocalisation et permettant donc de repérer les gens qui sont tombés malades ou qui ont été de la proximité de la normale, de vous rappeler, cette application de géolocalisation, donc lui était un partisan de son imposition par défaut dans les OS, mais il l'a expliqué, non pas parce qu'il aurait fait preuve de bon sens ou qu'il voulait faire bonne figure face au pouvoir, non, non, il l'a expliqué en se basant sur la science et en se basant sur l'économie comportementale et en explicitant ce qu'est notamment ce qu'on appelle la sollicitation douce, le nudge, ce qu'on appelait le nudge, qui est cette technique de mise en avant d'une information qu'on incorpore et qui modifie notre comportement. J'y reviendrai après. Et Olivier Siboni en question, il vient de co-écrire un livre avec Cass Sustain notamment, je crois que le livre s'appelle Noise, le bruit, dans le bruit il faut qu'on arrive à prendre nos décisions, et il parle encore une fois d'économie comportementale, de décision, etc. après avoir été clairement adoubé par les intellectuels du nudge aux Etats-Unis. Donc c'est un Frenchie maintenant, prof à HEC, qui a prouvé être en mesure de faire des percées dans ce domaine-là, c'est dire comment ça a bel et bien gagné notre pays et pourquoi ce n'est pas juste une vue de l'esprit sur une discipline qui ne serait développée qu'aux Etats-Unis, un peu loin de nous. Non, non, on a un de nos intellectuels franco-français qui maintenant s'est très bien exporté sur ces thèmes-là et qui en retour les a bien réimportés en France. Alors j'entends dans ce que tu dis qu'il y a comme un effet de cliquet à partir du moment où on a pris une habitude ou on l'a renforcée, que finalement ça correspond à deux modalités opératives de notre système nerveux central et de notre cerveau et de notre cognition, qui sont un, d'analyser les faits, d'être dans un esprit critique, d'essayer de comprendre, et puis deux, de les appliquer de manière quasi automatique comme un réflexe, de manière, on pourrait dire presque sous-corticale, on dit en médecine, on arrête de réfléchir et ça devient un réflexe. Alors pour illustrer ça, peut-être les gens peuvent penser à la façon dont ils ont appris à conduire. Si aujourd'hui vous deviez vous poser la question de comment vous appuyez sur les pédales, vous auriez du mal à conduire en fait. D'un coup ça deviendrait très difficile et vous arrêteriez de penser pour vous remettre à conduire correctement. Et donc il y a une phase d'apprentissage, mais une fois que cet apprentissage est mis en place, les voies neuronales et les voies synaptiques qui sont en place sont renforcées. Elles deviennent comme des autoroutes synaptiques sur lesquelles vous pouvez naviguer extrêmement rapidement. Mais par contre, prendre un aiguillage quand vous allez à 100 à l'heure pour essayer de sortir de l'autoroute, c'est très difficile. Et donc finalement, il y a une sorte de renforcement. Je voudrais rajouter quelque chose aussi, c'est que probablement ce qu'on est en train de décrire à un niveau social, à un niveau collectif, c'est la même chose qui se passe à un niveau inter-individuel. Vous pouvez penser que la rhétorique dans la Grèce antique, déjà sur l'Agora, les discussions sur le Forum Romain, il s'agissait déjà de convaincre, il s'agissait déjà d'emporter l'adhésion, de réussir à amener progressivement l'autre à penser comme soi, à l'amener à cette forme de mimétique, de mimesis. Et la rhétorique aristotélicienne était basée sur des choses très simples qui sont éthos, logos, pathos, dans l'ordre que vous voulez. Pathos, la souffrance, les émotions, vous mobilisez les émotions. Logos, ce que vous dites a un sens, c'est construit, ça fait partie d'un appareil logique et théorique. Et puis, éthos, c'est la posture. Quelle posture vous avez ? Vous êtes médecin et vous venez discuter de médecine, vous êtes crédible. Vous êtes boulanger et vous venez discuter de la guerre en Ukraine, vous n'êtes pas crédible. Et donc, il y a la question de l'éthique, de la posture. Vous avez remarqué que tous ceux qui essayent de vous convaincre mettent toujours un costume. Il n'y a pas plus gros marlou que celui qui a un costard-cravate. Le costard-cravate, pour le vendeur, est une façon de prendre cette posture éthique qui ensuite va mobiliser vos émotions. Pour vos petits-enfants, avoir cette encyclopédie, ce serait tellement merveilleux. Et puis, le logos qui sera, mais toute cette connaissance accumulée qui est là, et d'ailleurs, voilà. Donc, cette rhétorique très primale, finalement, on pourrait dire du VIe siècle, Ve siècle avant Jésus-Christ, est ensuite développée, rationalisée et scientifisée pour devenir une méthode. Et cette méthode va ensuite bénéficier de ce que j'ai appelé tout à l'heure les fruits vénéneux des neurosciences et des sciences cognitives, qui remontent à la psychologie, puis la psychologie sociale, puis le travail sur les masses et la formation de masse, et qui va être mise en application en permanence dans le monde commercial, d'abord, par le marketing avec Bernays. Mais je voudrais rajouter encore une chose, c'est qu'il y a une systématisation qui est faite dans la compréhension de la psyché humaine au moment des conférences massives qui se produisent après la Deuxième Guerre mondiale, et où de nombreux scientifiques, chercheurs, mathématiciens se réunissent ensemble pour réfléchir à ce qu'est-ce qu'un système. Un système, c'est quelque chose qui vive sa propre pérennité et qui est fait de boucles de rétroaction sur de l'information qu'il reçoit. Il va recevoir une information, il va en déduire une action à faire pour réussir à préserver son intégrité. Et il va être mis en place, il sera appelé par Wiener, la cybernétique. Et cybernétique, ça vient de Kubernetes. L'autre personnage important de la cybernétique, c'est Gregory Bateson. Voilà. Et tu pourras parler... Il a aussi créé une école de psychologie. C'est pour ça que la convergence est vraiment... C'est complètement relié, en fait. Exact. Parce que la cybernétique, au départ, vise à faire des robots, à dire, si votre petit robot dans la piscine, il heurte le mur, il tourne d'un quart de tour et il repart et hop, il retourne d'un quart de tour. Puis quand il se retrouve dans un coin, il faut qu'on ait prévu quelque chose, mince. On va dire que si jamais il cogne deux fois dans un sens et dans l'autre, il fait deux tours sur lui-même, il s'arrête à 270 degrés et il part à l'opposé. Par exemple, ça, c'est de la cybernétique. C'est de la robotique. Et finalement, la cybernétique va devenir le modèle explicatif finalement de l'univers entier, du monde entier, de l'humain entier, de tous les systèmes, qu'il soit un système individuel, cognitif, ou qu'il soit un système collectif, c'est-à-dire un état, une entreprise. Et cette idée de la recherche des boucles de feedback et de rétroaction et des variables qui sont susceptibles de rentrer dans la machine va devenir l'objet principal de la science et de la recherche jusqu'à aboutir à une médecine même qui aboutit comme ça. Vous avez tel symptôme, vous avez tel autre symptôme, ok, je l'ai réuni dans un syndrome, je donne tel médicament, il se passe ça, ok, c'est bon. J'ai mon textbook dans ma poche de médecine mais à la fin, vous comprenez qu'un robot pourrait le faire à ma place. Il n'y a plus de bifurcation possible. Voilà, pour donner un aperçu un peu historique très rapide des développements de cette façon-là de gouverner les systèmes. Excusez-moi, je n'ai pas fini sur Kubernetes, c'est celui qui tient le gouvernail du navire. La cybernétique, ça vient de ce mot grec qui dit celui qui gouverne. Donc, c'est l'art de gouverner et l'art de gouverner les autres. Et donc, si je mets une action dans le système, que se passe-t-il ? Il faut que j'aie prévu la boucle de feedback pour pouvoir le ramener au point de départ, à l'endroit où je veux l'amener. Ça va, Fred ? Je ne trahis pas ta parole. Oui, oui, alors écoute, c'est génial vraiment de prendre le temps d'expliquer ça aux gens. Alors, je précise, il est tout à fait normal que les gens qui écoutent ça se disent est-ce que ce n'est pas l'exposé d'une science ? Est-ce que tout ça n'est pas de la cuistre ? Je le dis bien volontiers parce que je suis souvent, régulièrement soupçonné de vouloir en faire des caisses. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vas sur un terrain un petit peu scientifique. Et en plus, moi, je le fais en tant que curieux de nature. Je n'ai pas mes ronds de serviettes chez France Culture et je n'ai rien publié qui me crédibilise dans ce domaine-là. Donc, je le fais modestement en tant que citoyen. Après, en tant que professionnel qui a eu besoin de ces outils, à un moment donné, notamment dans le marketing, dans l'influence. Et quand j'ai compris la dangerosité de ces outils, eh bien, je me suis passionné pour le partage. Donc, ceux-là, je les invite vraiment à vraiment se sentir libres de poser des questions à mon attention ou à ton attention parce que je sais que tu regardes quand même, même si tu fais attention à ne pas te laisser bouffer par la dépendance aux réseaux sociaux, je sais que tu regardes quand même des questions qui peuvent apparaître dans les forums, je suppose, il me semble, parce que c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs. Tu as eu la gentillesse de nous répondre une fois. Donc, voilà, bon, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut qu'on arrive à favoriser cette espèce de réflexe d'intelligence collective, d'ailleurs, un des sujets qui me tiennent très à cœur puisque l'intelligence collective, c'est une sorte d'esprit critique que l'on va travailler collectivement ensemble dans lequel nous nous complétons tous et qui est en soi une riposte, une riposte contre les tentatives de manipulation. C'est là, en fait, en développant, comment dire, en comprenant comment fonctionnent ces systèmes cybernétiques qu'on peut, paradoxalement, justement, prendre les armes de nos ennemis et les retourner contre eux. Donc, pourquoi je dis ça ? Je dis, voilà, là, on est en train de parler de choses qui ne sont pas forcément simples, qui peuvent en décourager plus d'un, qui peuvent avoir l'impression qu'on est perché, mais en fait, si vous interagissez avec nous sur ces sujets-là, vous allez voir, il y a des petites étincelles, des flamèches d'intelligence qui vont surgir et surtout, à un moment donné, on va pouvoir illustrer un principe qui est connu dans le domaine de l'étude de la neuroscience, donc de ce qu'on appelle la théorie cognitive, on s'aperçoit que le meilleur moyen pour qu'un être humain puisse lutter contre les tentatives de manipulation qui utilisent ces biais, eh bien, c'est tout simplement de les lui expliciter. On s'est aperçu que quand quelqu'un connaît l'existence de ces biais, c'est là qu'on met le maximum de chance de notre côté d'y résister. C'est tout bête à dire, mais c'est spectaculairement vrai. Alors après, peut-être que comme moi, vous verrez peut-être plus facilement le mal partout, mais moi, quand je reçois une bombe psychique après l'autre, je vois bien là où sont des tentatives de brimade, je vois bien là où est l'orchestration du débat public et au final, en grattant, en décapant un petit peu, en me renseignant, je vois bien en fait que tout ça rentre dans une sorte de scénario à tiroir qui consiste à nous désorienter pour que nous ne soyons plus capables de sortir de cette espèce de maelstrom, cette espèce d'économie psychique qui nous assèche, qui nous coupe l'envie de réfléchir parce qu'on a l'impression d'une part que tout est complexe, qu'on n'aura pas d'impact sur cette complexité et que nous sommes en fait tout simplement en proie au désir d'échapper à toute cette fatigue. Je croise de plus en plus de gens, quel que soit leur âge, qui me disent ça y est, j'ai décroché des actus et en fait, je m'aperçois aussi que cet épuisement psychique, cette notion d'économie psychique qui est développée par d'autres, amène très facilement à un constat absolument dramatique qui est que on grossit petit à petit le contingent des abstentionnistes. C'est-à-dire qu'on induit petit à petit chez les gens un tel ras-le-bol qu'on peut appeler d'ailleurs, c'est le terme technique, la résignation à prise qu'à force d'user les gens et de leur montrer que ça va être compliqué de décaper ce discours, il y en a qu'on perd en cours de route. Moi, je vous propose de tenir bon parce qu'en fait, je suis intimement persuadé qu'on peut prendre le dessus à force de décrypter leur technique. Alors, j'entends dans ce que tu dis qu'il y a ce phénomène d'emprise, de manipulation qui vient saturer par ce que tu as appelé une sorte de tapis de bombe psychique et l'image n'est pas anodine parce que vous avez compris à travers certains exposés que vous avez pu voir peut-être par Robert Malone ou par Jean-Dominique Michel que la guerre actuelle qui a cours est une guerre justement de la cognition, de quelles sont les pensées qu'on va avoir, quelles sont les émotions, quelles sont les biais cognitifs qu'on va réussir à induire chez les gens ou à utiliser et donc il y a un très gros travail presque d'assaise et au fond le réflexe que tu as décrit de certaines personnes de se couper de l'information c'est un petit peu faire recette sur l'ordinateur quand il commence la rame est saturée et que ça ne marche plus ce que tu m'as demandé de faire dans l'application tout à l'heure c'est que ça ne marche plus bon ok on repart à zéro et on essaie de reprendre les points c'est un petit reset celui-là c'est pas le grand reset le grand reset est relié à tout ce qui n'est pas sans vouloir faire de l'humour scabreux et c'est probablement très nécessaire de retrouver des moments où justement nous n'avons pas une pensée automatique où nous ne sommes pas en mode automatique ni saturé d'informations où c'est nous qui choisissons et pour moi c'est tout l'intérêt de la pratique créative la pratique créative c'est jouer de la musique faire de la peinture sortir dans la nature et faire son jardin réfléchir à comment on pourrait mettre telle ou telle chose dans le potager c'est une conversation anodine avec quelqu'un qui ne traite d'aucun des sujets où les biais cognitifs seront mis en branle pour remonter la capacité du processeur à aller accumuler de l'information donc ça il faut se connaître il y a beaucoup de gens qui se laissent saturer parce qu'il y a un effet addictif à cette saturation informationnelle on pourra en reparler mais pour moi c'est le qui se traduit malheureusement aussi par l'addiction au punchline et au message co exactement parce qu'en fait c'est ce qu'on peut appeler aussi du prêt-à-penser et malheureusement les gens ne se rendent pas compte qu'ils développent une forme d'idiosyncrasie donc en quelque sorte ça devient consubstantiel de leur culture personnelle de leur individualité c'est-à-dire ils sont persuadés que la bonne manière de communiquer c'est fait bref fait percutant que les gens comprennent de suite alors qu'en fait bon ça peut être une synthèse géniale et peut-être que certaines formes de propagande sont nécessaires et vertueuses ok why not mais je constate que l'on s'alienne que l'on s'enferme à l'intérieur de ces schémas et que malheureusement c'est ce qui appauvrit la pensée avec le temps alors ça on va s'y enfermer dans la modalité de communication comme tu le dis en essayant d'avoir les mêmes messages percutants que ceux qui nous sont assénés en permanence mais aussi dans la façon dont on reçoit l'information et dont on structure notre propre pensée sur certaines problématiques c'est-à-dire qu'on va essayer de simplifier de trouver comment conduire la bagnole sans avoir à réfléchir à mon pied ma main mon regard dans le rétro etc et qu'on va essayer de faire des caricatures des images grotesques de problématiques complexes parce que c'est plus simple à gouverner cette cybernétique dont on parlait s'il y a 3-4 variables et que je pense que c'est les variables dominantes je vais essayer de refouler tout le reste des variables qui sont pourtant importantes et qui permettent justement les bifurcations je vais le dire autrement si vous simplifiez le Covid en disant c'est tous des salauds qui ont tous cherché à nous buter c'est trop simple c'est pas comme ça c'est pas vrai c'est juste pas vrai vous le savez très bien que c'est pas vrai il faut essayer de refaire le cheminement intellectuel exactement qu'il y a besoin de refaire cette étude patiente de plein de fois à essayer de trouver encore et encore quelles seraient les bifurcations que je n'avais pas appréhendées les subtilités les nuances les choses où finalement non peut-être qu'Edouard Philippe il n'est pas que un agent aux ordres de Pfizer c'est plus complexe que ça et donc de rajouter de la complexité pourrait paraître paradoxal dans ce qu'on vient de vous dire on pourrait dire non moi je veux black out je ne comprends plus rien mais au contraire étudier un sujet et gratter la complexité permet en général de diminuer le niveau de violence je vais essayer de prendre une image pour ça il y a des gens peut-être qui seraient tentés de dire tous nos gouvernants c'est tous des nazis et puis tous les moutons qu'on suivit c'est tous des nazis etc vous savez bien que ce n'est pas vrai l'immense majorité des gens sont des lâches des feignants ont été hypnotisés ont cherché leur propre intégrité au fond et plus vous rajoutez cette nuance là plus ça vous permet au fond de ne pas leur en vouloir de ne pas être en colère cette méthode que je vous décris là c'est la méthode qu'on utilise pour passer les traumatismes peut-être certains ont entendu parler de l'EMDR l'EMDR c'est une méthode high movement des sensitization je ne sais pas quoi ça veut dire qu'en groupe on fait raconter l'histoire traumatique à quelqu'un j'ai été violé par mon père j'ai eu un accident de la route je me suis fait braquer dans la rue ce que vous voulez chacun a son histoire traumatique j'ai vécu le covid avec Emmanuel Macron c'est une bonne histoire traumatique et on lui fait re-raconter re-raconter encore et encore et encore mais avant qu'est-ce qui s'est passé mais après oui mais là tu m'as raconté ça mais tu me racontes toujours la même chose raconte-le moi autrement et puis on fait bouger les yeux pour obliger le cerveau à aller travailler les voies longues d'un hémisphère à l'autre pour essayer de remâchonner cette cicatrice qu'il y aurait dans le cerveau et c'est vertigineux ce que je vous dis là parce que ça veut dire qu'au fond tous les apprentissages que nous faisons sont comme des cicatrices dans notre cerveau ces autoroutes synaptiques dont je vous ai parlé tout à l'heure sont des voies fibrosées où l'électricité va à toute vitesse et il faudrait réussir comme une grosse cicatrice dégueulasse que vous auriez sur la jambe à lui redonner de la mobilité à lui redonner de la plasticité de la souplesse pour retrouver le tissu initial qui lui était capable de s'adapter à de très nombreuses choses donc c'est pour ça que vous voyez fleurir qu'on a étudié le Covid aussi fort parce qu'on aurait pu se contenter de dire non 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 mais c'est une embrouille etc et puis rester dans une vision trop simpliste au contraire on est allé gratter la profondeur gratter de plus en plus voilà je ne sais pas si ça aide un petit peu mais si vous dites toujours la même histoire c'est qu'au fond ça y est elle est stabilisée dans votre cerveau elle ne pourra plus bouger et donc vous ne trouverez pas de solution alternative vous ne trouverez plus d'autre solution que celle que vous avez déjà posée la tyrannie ou la mort merde je préfère mourir non 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 il y a toujours au moins une autre façon de faire toujours au moins une autre façon de comprendre les choses mais pour ça il faut y retourner il faut accepter de replonger à l'intérieur du traumatisme génial alors bon tu es un excellent vulgarisateur et vraiment je ne peux que remettre 36 couches là dessus enfin si je pouvais et c'est ce que je fais au travers des spaces parce que plus on explique ça aux gens plus il y a de chances qu'ils réalisent justement la puissance de ce que tu as commencé à nommer c'est à dire cette plasticité neuronale mais avant de comprendre le quoi et le comment le plus important c'est de comprendre le pourquoi pourquoi est-ce que ces découvertes ont un tel impact à l'échelle de l'humanité pourquoi est-ce qu'elles ont un tel impact alors si je reprends je résume à l'extrême ce que tu as dit il y a en effet des autoroutes synaptiques moi j'appelle ça l'habituation neuronale il faut comprendre c'est un petit peu comme une charrue qui passerait toujours au même endroit parce qu'on fait toujours la même chose et donc ça creuse une sorte de sillon neuronal et donc ce qui est important parce que tu l'as très bien noté nommé c'est que ces espèces d'autoroutes c'est aussi un chemin c'est pour ça que je parle d'habituation c'est un chemin sur lequel on a tendance à revenir donc quand tu crées des réflexes chez les gens ils les ritualisent ils les reproduisent donc déjà on voit un lien intéressant s'établir avec la pédagogie de la soumission et oui si je fais répéter des gestes absurdes aux gens j'ai deux types d'informations première information le degré comment dire le degré d'obéissance c'est une fantastique expérience sociologique le Covid pour comprendre jusqu'où les gens peuvent aller y compris ceux qui sont dépositaires de l'autorité et à qui on a donné des ordres absurdes donc déjà on a une information mais on a en plus un bénéfice c'est qu'on aura une part non négligeable de la population qui est difficile à évaluer mais moi je dirais que c'est probablement comment dire l'audience de la Macronie c'est à dire les plus solidement ancrées dans le soutien à Macron déjà là on a des gens qui estiment être dans le camp de la raison et bien alors je vais expliciter ce bénéfice c'est que tout à l'heure on parlait de l'effet de gel il y a aussi un effet très très proche qui est l'effet d'étiquetage et l'effet d'étiquetage ça fait très longtemps qu'on le connait des décennies on l'enseigne notamment aux gens qui comme moi et bien tentent de transférer un maximum de connaissances dans le monde du management du leadership dans le monde des entreprises pour essayer de faire ce qu'on appelle du renforcement de l'engagement d'accord on sait qu'on peut littéralement transformer la motivation d'un être humain la stimuler en sachant lui faire une petite tape sur l'épaule de temps en temps mais en sachant aussi jalonner sa carrière et les échanges qu'il a avec le manager de considération hyper positif sur tout ce qu'il a bien fait et tout ce qu'il a bien fait ça va fabriquer cet effet d'étiquetage donc sachant que ça existe vous allez comprendre où je veux en venir pardon de ce détour mais c'est essentiel quand vous avez le dirigeant d'un pays qui fait la différence entre les bons et les mauvais citoyens vous commencez à comprendre maintenant l'intérêt c'est que il se donne à lui-même dans un contexte qui est plutôt propice aux angoisses à l'anxiété à la panique donc c'est un contexte dans lequel on va imprimer une sorte de mini trauma créer le fameux sillon voilà on va orienter une espèce d'autoroute synaptique pour reprendre ton terme mon cher Louis on va à l'intérieur de cette habitude et bien instaurer un comment dire une égo-valorisation voilà donc les gens en fait vont trouver là un moyen de comment dire d'éprouver ce sentiment de reconnaissance qui finalement est réservé à des chanceux à l'échelle de l'humanité si on réfléchit bien parce qu'être correctement reconnu ça n'est pas donné à tout le monde vous avez une immense masse de la population qui vit dans un état d'anxiété de stress permanent parce que en proie je ne sais pas des relations sociales difficiles etc il ne faut pas oublier quand même qu'on vit dans un monde d'obsession ou en tout cas un minima de pression de la performance de se voir se conformer à des règlements on a toujours l'impression qu'on ne fait pas forcément les choses bien et vous avez forcément une part de la population qui va se dire là il y a un truc que j'ai bien fait alors pardon je caricature parce que c'est ce qui se passe au niveau du subconscient voilà et ça on appelle ça le biais d'étiquetage peut-être que quelqu'un de plus expert que moi ou qui est en train de rechercher ça sur Wikipédia me corrigera pour enrichir le concept que j'ai probablement caricaturé mais je vous assure que c'est ça l'effet d'étiquetage mais pourquoi j'en parle parce qu'une des bases de ce concept remonte à plus de 50 ans lorsqu'un certain skinner un chercheur a apporté la preuve scientifique de cela il a d'ailleurs donné son nom à une expression utilisée en sciences humaines qu'on appelle le renforcement skinnerien c'est comment donc on insuffle l'énergie de l'engagement aux gens qu'on est en charge de motiver on s'est aperçu alors que tout ça passe d'une très très bonne part d'une très très bonne intention on s'est aperçu que cette technique pouvait être détournée on peut mobiliser artificiellement des gens sur des projets qui ne sont pas bons pour eux mais parce qu'on va les choper grâce à quelques biais cognitifs des moments justement où ils n'ont pas actionné encore leur esprit critique ils se laissent un peu porter par les événements parce qu'ils n'ont pas que ça à faire c'est les fameux comment dire les fameux auditeurs de BFM dont on parle parfois en s'en moquant sur X en disant ce sont ceux qui ne connaissent de la politique que 5 minutes de BFM par semaine dans la voiture dans les embouteillages et qui regardent tout ça de loin ils ne sont pas bêtes c'est juste ils sont pressés ils ont mieux à faire et on peut beaucoup plus facilement les traquenardiser à l'intérieur de ce système parce qu'on va employer ces techniques là donc on fait du renforcement ce qui n'est rien donc ça veut dire quoi ça veut dire je félicite ceux qui m'obéissent et je leur associe une sorte de statut de statut social qui va avec renforcement ce qui n'est rien alors pourquoi je vous en parle vous allez comprendre encore mieux pourquoi c'est passionnant c'est que vous avez un certain Martin Seligman qui est un autre chercheur que Skinner en quelque sorte en émulation intellectuelle avec lui qui quelques années plus tard se pose la question de mais puisqu'on a le renforcement ce qui n'est rien ça serait intéressant de savoir ce qui démotive les gens donc il étudie justement le contre-renforcement ce qui n'est rien donc il fait un hommage évidemment à son prédécesseur mais il s'intéresse à c'est quoi l'inverse quoi comment on peut donc induire chez les gens un sentiment d'impuissance c'est à dire le contraire de l'engagement comment on fait pour les désengager parce que ça part là aussi d'une très bonne intention si j'arrive à comprendre comment je fais du mal à la motivation des gens je vais lutter contre et puis dans les organisations je vais appliquer quelques bons préceptes particulièrement vertueux pour remettre de la motivation puis casser peut-être je sais pas moi les pervers narcissiques ou les mauvais managers ben vous voyez ça a l'air bien sauf que voilà quand on écoute et quand on comprend les théorèmes de Martin Seligman ben on comprend aussi la tentation qui en résulte à l'échelle des ingénieurs sociaux qui sont les spin doctors de ceux qui nous gouvernent etc on comprend la tentation qui en résulte donc d'aller d'aller exploiter ces techniques pour petit à petit disséminer diffuser dans la population un sentiment de résignation qui ne dit d'ailleurs pas forcément son nom parce que tout ça est généralement subconscient vous voyez un petit peu la dangerosité du truc l'énormité du truc l'énormité du truc alors des exemples il y en a plein pour décourager quelqu'un vous devez préalablement le ferrer avec un petit peu d'espoir le laisser avancer par exemple dans un projet de loi et puis après vous allez jalonner les discussions parlementaires de tout un tas de scandales sensationnalisés par les médias ça va créer un bruit une fatigue là on commence déjà à créer un peu de désengagement parce que c'est chiant objectivement mais là vous allez vraiment enfoncer le clou c'est quand vous allez expliquer bah oui mais vous avez parlé de tout ça mais attendez il va falloir retoquer ça avec tel conseil le conseil d'état ou le conseil constitutionnel voilà et puis en plus les médias vont vous expliquer que si vous étiez de tel côté vous étiez un sale type ou une sale personne et donc petit à petit ça va induire en vous justement la perception d'un processus qu'on va appeler painful douloureux et votre subconscient va stocker cette information qui est si tu vas là-bas ça pue donc laisse tomber et donc c'est comme ça que petit à petit on fabrique de la résignation et j'ai fait exprès de prendre un exemple trivial et qui ne semble pas forcément décourager ceux qui nous écoulent sur X parce qu'ils sont éveillés mais c'est normal plus on active son esprit critique moins on est propice à ce piège là par contre les gens un peu paresseux c'est le cas par exemple de ma compagne que j'adore et je ne peux pas je ne peux pas la critiquer pas seulement parce que je l'adore et que c'est ma compagne mais parce qu'elle est surchargée de boulot et qu'en fait à la maison il y a un fou qui s'intéresse à tout ça c'est moi je lui en parle ouais mais elle dit attends moi j'en peux plus j'ai trop de travail je m'occupe de la famille on sait un peu partager les tâches bon ok tu fais tes conneries en politique mais comprends bien que moi j'en peux plus et en fait j'observe chez quelqu'un que je trouve en plus brillant et tout à fait à même je vois en fait une fatigue une fatigue psychique accumulée et alors que c'est une personne vraiment capable de réfléchir par elle-même et de prendre son destin en main tout ça elle dit écoute franchement tu t'en occupes pour nous moi je ne veux plus en entendre parler en fait ça ce n'est pas juste des gens qui laissent tomber ce n'est pas juste les abstentionnistes qu'on a envie de gronder quand on les croise et on le fait beaucoup sur l'espace je dis ça parce que c'est un peu la culture de notre environnement entre éveillés on a toujours envie d'où se plier les abstentionnistes mais en fait dites-vous bien qu'ils sont victimes de cette ingénierie sociale alors vous allez me dire tout ça a-t-il été hyper prémédité il faut savoir qu'il y a des effets d'aubaine et d'opportunité c'est le propre de l'ingénierie sociale c'est que généralement on se laisse un petit peu porter par les tendances naturelles du peuple de nos audiences et on va choper des opportunités voilà donc on peut tout à fait ne pas avoir forcément fabriqué telle ou telle crise mais ce qu'on appelle la stratégie du choc c'est quelque chose qui sans forcément être planifié vient se plaquer sur les événements parce qu'il y a des gens qui en temps réel ne se disent pas simplement voilà comment on va résoudre la prise la crise mais en fait ils disent à leurs clients ça c'est les consultants McKinsey ils vont dire voilà les opportunités qu'on peut en retirer c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'à chaque crise ils vont essayer de retirer une opportunité ne serait-ce que d'apprendre par le stockage de la data de tout ce qui s'est passé pendant le Covid ça j'arrête pas de le dire c'est une fantastique expérience sociologique qui leur a permis de stocker beaucoup de données et donc maintenant ils vont pouvoir entrer dans un modèle quasi prédictif comment prévoir le sentiment des foules en fonction d'une crise de tel degré d'intensité c'est pour ça que nous devons nous être très attentifs et savoir que leurs armes quand on les a décortiquées on peut les retourner contre eux mais ils reviendront après alors tu as cité Skinner Célier peut-être et Seligman alors ce qui est drôle Seligman à la fois tu l'as cité comme celui qui a défriché la démotivation le désengagement mais c'est aussi celui qui a défriché la psychologie positive qu'est-ce qui nous rendait heureux donc vous voyez que c'est toujours un peu paradoxal toujours cité dans l'intime chez Bizounours comme l'homme de la pensée positive et ça je trouve que ça apporte une ironie d'une cruauté exceptionnelle c'est vrai pour la plupart des chercheurs qu'on a cités aujourd'hui toute l'école de Palo Alto aussi parce que quelque part au fond tout ce qu'on est en train de raconter là questionne notre libre je vais essayer de leur écrire école de Palo Alto je me suis aperçu que nous on en parlait vite il y a plein de gens qui ne savaient pas ce que c'était et l'école de Palo Alto grosso modo ça a commencé à émerger au lendemain de la seconde guerre mondiale il faut que les gens sachent que c'est une école de psychologie je ferme la parenthèse excuse-moi peut-être tu pourras en parler de manière un peu plus prolongée mais finalement c'est ce qui va préoccuper de très nombreux chercheurs dans toutes les sciences sociales et même dans les sciences dures d'essayer de comprendre cette mécanique humaine et ça part peut-être d'un questionnement juste c'est quel est notre libre arbitre là-dedans est-ce qu'on n'est qu'une espèce de machine informationnelle qui reçoit de l'information qui fait une action elle reçoit une autre boum puis finalement elle reste dans son coin et toutes ces recherches commencent souvent sur des rats ou des souris vous savez dans des labyrinthes qu'on enferme à qui on met des électrochocs à qui ensuite on donne un peu de sucre à qui on donne de la cocaïne on regarde ce qui se passe etc on secoue la boîte on la met avec un autre rat on regarde s'ils se battent entre eux et ces expériences qui ont commencé avec ces animaux maintenant continuent avec les humains vous comprenez et effectivement on a tous eu l'impression d'être dans une expérience en temps réel à la fois épidémiologique mais sociologique et psychologique et quelque part c'est une chance ça veut dire ce qui est en train de nous arriver est aussi peut-être une voie de sagesse tout ce qu'on est en train de vivre là vient nous questionner individuellement sur nos ressources nos capacités à ressourcer notre rame cognitive notre capacité à la désaturer notre capacité à reprendre un problème et à le remachonner pour pas qu'il reste traumatique et qu'il envahisse tout le champ présent je reviendrai peut-être là-dessus juste sur cette question du trauma pour tous ceux qui ont et on a tous vécu des traumatismes commencé par l'apprentissage scolaire qui n'est souvent que des traumatismes répétés vous savez que quand n'importe quelle information qui concerne ce trauma rentre dans votre système vous êtes ramené immédiatement dans cette espèce de boucle d'éternel retour avec cet effet de gel avec ces renforcements avec cet étiquetage avec tous ces mots qui vous fait tourner toujours dans la même chose et par exemple quelqu'un qui a été violé par son père on lui parle du père de machin ah poum elle pense à son père et là alors même qu'elle était joyeuse légère et que tout allait bien elle est réenvahie de cette espèce d'angoisse parce que la charge émotionnelle est intacte elle aussi est concaténée aux informations et revient envahir le temps présent et donc vous comprenez qu'il y a un diagnostic assez simple c'est quand est-ce que le temps est perturbé si le temps est perturbé ça veut dire quoi normalement si vous me racontez votre week-end vous allez me le raconter d'une certaine façon mais si vous le racontez à Fred en tête à tête vous le raconterez autrement puis peut-être avec quelqu'un d'autre vous le raconterez encore autrement et puis ça dépendra de l'ambiance dans laquelle vous êtes vous êtes au boulot stressé avec votre patron vous ne raconterez pas pareil que si vous êtes détendu en train de boire une bouteille de vin ensemble finalement c'est le présent qui influence le passé et qui va changer l'expérience que vous racontez et votre souvenir alors que dans un souvenir traumatique quand vous le rappelez il contamine le présent et d'un coup toute la charge émotionnelle vient contaminer votre présent et l'envahir et ça c'est un bon diagnostic sur un sujet est-ce que vous êtes bloqué ou est-ce que vous ne l'êtes pas si la charge émotionnelle est forte et qu'elle revient intacte à chaque fois que vous abordez un sujet c'est qu'il est traumatique et que vous n'êtes pas libre et qu'il faut redonner de la mobilité à cette cicatrice là en acceptant de le retravailler de le reconfronter de vous dire tiens c'est plus subtil encore que ce que je croyais il y a d'autres solutions qui ne sont peut-être pas comme je les avais vues jusqu'ici je vais donner une autre image voilà donc peut-être tu peux nous parler de l'école de Palo Alto nous dire quelques mots sur oui oui alors je voudrais d'abord faire une parenthèse qui à mon avis va beaucoup t'intéresser en rebondissant dans le sillage précisément de ce que tu viens de dire en évoquant notamment l'agilité mentale qui est requise pour pouvoir se désaliéner or qu'est-ce qui bloque cette agilité mentale foncièrement c'est la notion de phobie on peut induire chez un individu des phobies et c'est ce que tu décris c'est-à-dire que le traumatisme induit une phobie une phobie c'est quoi ? c'est con que moi peut-être tu saurais le dire mieux que moi Louis moi je vais le dire avec des mots très simples alors c'est une peur focale qui s'intéresse à un seul objet et qui vient une anxiété qui contamine sur un objet précis non ? c'est comme ça que tu le verrais ? et bien oui oui c'est ça mais il y a une dimension très intéressante de la phobie et j'ai espoir en le repartageant comme je le fais souvent mais il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là je l'espère et pardon pour les autres mais vous allez voir à quel point c'est puissant et libérateur quand on capte ce que c'est qu'une phobie une phobie en fait n'est pas exactement une peur focalisée sur un sujet c'est une peur de ce que l'on va ressentir si l'on s'approche de ce sujet donc en fait Christophe André qui est le spécialiste des peurs et des phobies qui est un psy très connu très à la mode qui fait beaucoup de plateaux télé a écrit d'excellents bouquins sur les peurs et les phobies je conseille vraiment de compulser un petit peu sa bio sa bibliographie et puis il est très accessible je le conseille si vous avez besoin d'une petite reprogrammation neuronale parce que vous traînez avec vous des anxiétés c'est le meilleur d'accord en tout cas il semblerait que ce soit en tout cas de loin un des meilleurs bon et alors lui il explique quand il veut guérir par exemple une personne agoraphobe de sa phobie qui est allée dans le métro qu'est-ce qu'il va faire il va la prendre tout doucement de manière très homéopathique elle va descendre un escalier puis un autre escalier puis vite à petit il va l'amener dans le métro et qu'est-ce qu'il va lui démontrer c'est que ça fait pas mal et c'est ainsi en fait qu'il a défini très adéquatement la phobie c'est-à-dire que la personne réalise une fois qu'elle est dans ce qui est supposé de son pire cauchemar qu'elle n'a pas si mal que ça tu me suis donc elle se projetait dans une douleur inexistante et qui n'avait pas forcément lieu d'être donc la phobie c'est la peur de la peur mais ça peut être tout simplement la peur d'une émotion dont on ne sait absolument pas laquelle c'est or comment tu induis une phobie à l'échelle d'un individu voire d'un collectif et bien tu déclenches chez les gens un traumatisme lié à l'appréhension d'un phénomène qu'ils ne peuvent pas voir et oui on manque de mots dans la langue française puisque à côté de la peur il y a une autre variante de la peur qu'on est obligé d'appeler peur panique bon alors on va allez on va considérer que c'est une bonne expression moi je trouve que là typiquement on manque de mots pourquoi ? parce que ça confuse les gens on dit peur panique mais en fait tu parles d'une peur énorme quoi c'est ça ? non c'est pas ça la peur panique c'est quand tu es dans un état de prostration mais qui est lié à l'étymologie d'ailleurs de panique qui vient du dieu pan le dieu pan agitait les arbres balancés comment dire une espèce de tourbillon de bruit étrange et inquiétant le vent l'orage etc autour de la tête de ses ennemis et les ennemis ne voyaient pas le danger et c'est là en fait que c'est très intéressant c'est que la peur c'est quand on voit le danger si je te balance un projectile tu peux l'éviter d'accord ? la peur panique c'est à la rigueur tu vois peut-être arriver le projectile mais tu sais tellement pas ce que c'est que tu risques d'être saisi comme un lapin dans les phares puis alors un lapin stone qui n'aurait pas dormi depuis trois jours il est complètement à la masse et tu te le prends en pleine tête bon mais la plupart du temps ce qui justifie la peur panique et la phobie qui en découle c'est que l'anxiété résulte de l'imprécision de ce qui est supposé faire l'objet de ta peur voilà et c'est pour ça merci de ce détour parce que ça me fait beaucoup penser au troisième livre que j'ai écrit sur traverser la peur l'odyssée du réel où je reprends cette idée que vous savez dans les cartes anciennes il y avait les terres connues puis il y avait les terra incognita qui étaient des zones blanches des zones effrayantes et dans ces terra incognita si vous vous souvenez bien dans les cartes médiévales il y avait des monstres des monstres gigantesques des sirènes avec des queues fourchues des énormes poissons avec des grandes dents vous avez tous vu ça peut-être même qu'au bout on tombe que le bord du monde les bateaux risqueraient de tomber dans le vide et donc quelque part ces monstres sont les gardiens du monde connu ils sont comme les gardiens de la porte qui nous empêcheraient d'aller voir à l'extérieur à quel point c'est plus vaste et bien plus intéressant que tout ce qu'on pensait et tant qu'on reste face aux monstres c'est énorme fasciné tant qu'on reste fasciné par le monstre fasciné ça vient du mot fascia le fascia c'est ce qui sépare et c'est ce qui relie c'est en même temps c'est paradoxal mais c'est l'interface c'est ce qu'il y a entre deux choses et donc tant qu'on reste fasciné par le monstre on ne peut pas le vaincre on ne peut pas le franchir on n'ira jamais voir plus loin qu'est-ce qui se passe dans ces terres inconnues où il y a finalement peut-être un monde merveilleux à découvrir et voilà donc pour moi c'est cette idée que à chaque endroit où on a une peur c'est là qu'il faut aller si votre peur c'est de ne plus avoir d'épargne et de faire bouffer votre pognon et si vous n'aviez plus de pognon qu'est-ce qui se passerait ça s'est passé pour les suspendus il y a une grande partie d'entre eux qui ont réussi à survivre par l'entraide etc ah j'ai besoin des autres d'accord à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait peur et où je pense que ma structure entière va se déliter parce que c'est ça qui se passe c'est cette information si j'acceptais d'y aller je risquerais de ne plus garder mon intégrité mon petit monde tel qu'il était bien confortable et bien douillet risquerait de vaciller et de voler en éclats ben oui il va voler en éclats évidemment mais c'est pour ouvrir à plus grand et pour découvrir de nouvelles choses donc il y a cette idée que le monstre au fond est pile l'endroit où il faut aller et là il y a besoin de vous mettre de la clarté dans l'esprit c'est quoi ma peur c'est quoi ma phobie c'est quoi mon monstre qui garde la porte du monde dans lequel je vis c'est une question d'argent c'est qu'on fasse mal aux enfants c'est que d'avoir une maladie peu importe en fait mais si vous l'avez identifié et que vous savez que c'est ça qui déclenche cette peur panique dont tu parles Fred et bien c'est précisément là qu'il faut aller par contre vous avez entendu il faut y aller avec Christophe André il faut y aller il faut y aller avec d'autres d'autres qui sont rassurés qui savent explorer ce domaine là qui savent vous emmener progressivement doucement qui vont pas vous jeter directos dans le grand bain voilà c'est vrai que Christophe André est un bon vulgarisateur et c'est pas c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde mais c'est lui dont tu parlais c'est ça ouais absolument mais absolument et je pense que c'est un bon point d'entrée écoute ce que tu viens de dire est juste fabuleux pour faire progresser notre cause commune qui est de de jeter ne serait-ce qu'un premier voile un premier ray de lumière sur cette sur cette obscurité sur cet obscurantisme induit d'ailleurs on peut faire des liens très forts avec la notion même d'obscurantisme alors pour deux raisons fabuleuses c'est que d'abord tu as bien insisté sur le fait qu'il y a une terra incognita c'est très intéressant quand vous y pensez de se dire que dans les conseils de défense qui ont été établis pendant la période de Covid et bien on a frappé la stratégie de lutte contre le Covid du saut de l'absolu confidentialité normalement on fait des conseils de défense top secret pour éviter qu'il y ait des fuites vers l'ennemi donc en effet si l'ennemi c'est ce petit virus avec ses petits bras musclés qui risque d'entendre ce qui va se passer au conseil de défense ça prête évidemment à sourire vous avez tous compris que l'ennemi c'est vous à minima vous êtes potentiellement un problème dans cette stratégie il ne faut pas que vous soyez au courant de ce qui va être discuté c'est très troublant quand on y pense alors ce qui va évidemment amplifier le phénomène on va dire de tentative de décryptage qui fait qu'on va se faire traiter de complotiste parce que la nature ayant horreur notre cerveau aussi ne supporte pas il ne peut pas expliquer depuis des temps immémoriaux ce que l'homme ne peut pas expliquer il va au moins chercher du côté des mythes ou de la religion de quoi mettre un petit peu d'ordre dans ce chaos informationnel qu'est l'univers qui l'entoure ça me fait marrer quand on se moque toujours des complotistes on devrait juste avoir un peu de je dirais de compassion pour quiconque tente avec ses mots avec ses outils de comprendre l'incompréhensible surtout qu'on lui explique des choses qu'il n'a pas envie de gober comme un enfant je passe là dessus mais en tout cas tout ça commence à créer une espèce d'inquiétude même pour rester sur le thème psychologisant ça va créer ce que Freud appelle l'inquiétante étrangeté c'est à dire quelque chose que j'ai compris mais qui va taper quelque part dans mon subconscient et je ne sais pas très bien ce dont il s'agit l'inquiétante étrangeté c'est un sujet développé par Freud qui part d'un vieux conte pour enfants un conte d'Hoffman dans lequel c'est l'histoire d'un enfant qui tous les soirs avant de se coucher voit dans la maison d'en face au travers de la fenêtre il voit un monsieur prendre un enfant sur ses genoux et lui arracher les yeux et l'enfant est en panique il finit par en parler à son père il y a un monsieur qui arrache les yeux de petits enfants je le vois à travers la fenêtre papa donc un soir deux soirs passe son père après avoir cru que son fils délirait décide d'aller voir avec lui et en effet il rentre dans la maison un peu de force parce qu'il veut vraiment comprendre ce qui se passe lui aussi il a fini par le voir de loin c'est quoi ce truc là en fait c'est juste un vieux monsieur qui répare des poupées et généralement quand on répare une poupée on enlève on enlève les ions on remet des billes dans la poupée etc et donc ça y est l'histoire est expliquée d'accord Freud appelle ça l'inquiétante étrangeté parce que ce que nous révèle cette histoire et pourquoi l'enfant fait des cauchemars et pourquoi il est torturé par toi et bien c'est une angoisse de castration là évidemment on est sur le terrain de Freud c'est peut-être très contestable tout le monde n'a pas forcément envie d'y croire mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant le parallèle qu'on peut faire entre l'angoisse de castration et notamment pendant la phase des gilets jaunes ce que le peuple ce que l'audience a ressenti en se disant que quand tu vas dans une manif tu peux perdre un oeil Freud explique très longuement à travers de longues pages que je serai incapable de vous reproduire mais pour faire simple il explique que l'angoisse de perdre ses yeux va taper quelque part dans les zones les plus sourdes les plus profondes les zones marécageuses lointaines de notre rapport au monde et notamment notre angoisse d'être castré ou d'être voilà d'être rendu impuissant qu'on soit homme ou femme ça je trouve ça très intéressant parce que c'est ce que nous fait l'inconnu ce qu'on ne capte pas donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas intérêt à ce qu'on soit outillé comme eux il faut qu'ils aient un avantage sur nous qui est leur degré d'accès à l'information et ensuite ils vont distiller l'information alors évidemment quand ils la distillent parfois c'est évidemment de manière agressive par ce qu'on appelait tout à l'heure le tapis de bombe psychique pour nous désorienter parce qu'on ne sait plus où on est mais outre la désorientation sur beaucoup de sujets il y a cette inquiétante étrangeté si je fais un parallèle par exemple avec la chanteuse africaine qui va chanter du Edith Piaf vous allez me dire quel est le rapport tu délires Fred ? non il y a un rapport il n'est pas seulement ténu parce que ce qui induit chez beaucoup de patriotes un sentiment limite rageux de colère et de frustration c'est qu'en fait ce dont on les prive c'est à dire le rapport à leur identité donc le rapport à leur pays le rapport à tu me suis Louis je ne sais pas pas sur le sujet tout soit l'équivalent d'une angoisse de castration parce que c'est quelque chose que tu ne contrôles pas que tu ne comprends pas que tu ne sais pas pourquoi ça arrive et les gens en sont réduits à supputer et c'est là en fait qu'on voit que celui qui nous gouverne est un pervers narcissique parce qu'il retire une forme de pouvoir chez pervers narcissique c'est une jubilation du sentiment d'impuissance de ses victimes et le sentiment d'impuissance est augmenté par le rapport à ces informations qui sont scandaleuses et dont on se dit mais pourquoi 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 nous provoquer pourquoi être absolument dans ce progressisme forcené pourquoi il fait ça voilà donc tout le monde a un tas de théories ça fait justement partie du personnage c'est à dire de comment disséminer ce sentiment de alors maintenant je reviens à mes bases ce sentiment de panique ce sentiment de peur panique c'est à dire on ne sait pas d'où ça vient on ne sait pas bien ce qu'il veut faire alors évidemment on acquiert avec le temps un semblant de certitude parce qu'on voit des patterns des trucs qui se reproduisent donc chez les plus éveillés sur X notamment on a des gens qui ont un avis de plus en plus arrêté sur le fait que le gars est fou que c'est un tyran et qu'il en retire un plaisir ou un pervers narcissique comme moi je le dis etc ça varie selon les gens mais le fait est qu'on est livré à nous-mêmes avec un sentiment d'inquiétant et étrangeté en se demandant mais d'où ça vient où ça va pourquoi on est largué et ce que vous induisez à l'échelle de toute une partie de la population c'est ce que j'appelais tout à l'heure le sentiment d'impuissance et oui parce qu'au bout d'un moment tu te dis tout ça est absurde tout ça n'a plus aucun sens on devient nihiliste moi je lutte sur l'espace contre les gens qui sont souvent des amis d'ailleurs qui disent mais ça sert à rien Fred qu'est-ce que tu fais là très critique on va libérer on va se désaliéner et certes c'est frustrant ça prend du temps on est souvent obligé d'affronter des gens qui sont incrédules ou qui ont envie de nous insulter pour se calmer les nerfs ou qui croient qu'on est nous-mêmes des infiltrés ou des faux résistants enfin bref on crée un climat de suspicion généralisée quiconque tente même de décrypter ce réel finit lui-même par être la victime d'une forme de suspicion généralisée etc. donc c'est très compliqué ça s'appelle semer la zizanie ça s'appelle fabriquer justement alors ce que les spécialistes de l'école de Palo Alto appelle la dépotentialisation de la conscience vigile encore une fois pardon pour ceux qui me connaissent j'en parle régulièrement peut-être qu'ils ont l'habitude mais je vois qu'on est quand même nombreux sur le live donc il y a peut-être des gens qui vont avoir envie de creuser ces notions et j'aurais gagné quelque chose en éveillant chez eux cette curiosité là c'est-à-dire que l'on peut justement comment dire à force de frustration à force d'usure à force de brimade à force de mesures vexatoires dont on se dit parfois elles sont gratuites elles n'ont pas lieu d'être pourquoi ce type fait tant d'efforts pour nous déplaire force à force à force peut-être que les plus vaillants d'entre vous d'entre nous vont se renforcer oui certes parce que nous avions une clé de lecture à l'origine mais dites-vous bien qu'il y a une probable majorité de gens qui est découragée voilà il y a une probable majorité de gens chez qui on va induire ce que j'appelais la phobie c'est-à-dire qu'en voyant la dangerosité de la situation là on fait pareil avec la menace de la guerre etc nous nous projetons c'est-à-dire la machine mentale la machine psychique est ainsi conçue elle est génétiquement programmée pour tenter de prédire l'avenir pour se préserver des risques et en fait nous sommes projetés dans un monde qu'on appelle d'ailleurs VUCA dans le langage technique c'est le V de volatile le U de uncertain et le C de chaotique et le A de j'ai oublié un truc du genre inexplicable donc un monde parfaitement chaotique c'est l'expression consacrée vous pouvez chercher pour ceux qui cherchent l'acronyme VUCA vous verrez donc on est dans un monde complètement chaotique et il faut savoir en fait que ça ça permet d'induire chez les gens pardon je me répète mais je veux être sûr d'être vraiment pédagogue bien clair pour une fois je ne vais pas trop vite sur les concepts et je préfère un petit peu quitte à prendre le risque de les ressasser mais je vais être sûr que les gens comprennent que si vous voilà je les regarde à la caméra si vous ressentez cette espèce d'impression nihiliste que tout ça n'a aucun sens et que vous êtes petit à petit gagné par le découragement dites vous bien que c'est peut-être le fruit d'une ingénierie sociale d'un acharnement à induire chez vous ces phobies ces sentiments de prostration d'inquiétante étrangeté justement une espèce de crainte refoulée d'être complètement impuissant face voire castré et masculé face à toutes ces situations dites vous bien que c'est pas vous il est plus que probable en tout cas que ça ne soit pas vous que vous n'ayez pas besoin d'une psychanalyse mais que cela soit induit en vous par ceux qui s'acharnent pour que vous ressentiez cela parce qu'ils n'ont peur que d'une chose c'est que le jour où le monde devient plus limpide et que vous rétablissez des liens de confiance avec votre environnement immédiat les collectifs qui vous entourent que vous recommenciez en quelque sorte à dialoguer de telle sorte qu'à la fin vous trouviez une osmose collective qui vous permette de coaliser et là les luttes vous allez les verticaliser vous allez vous intéresser aux gens qui sont en train de creuser les inégalités et de vous rendre fou et là en fait vous allez les inquiéter donc voilà pourquoi ils font tout pour vous anesthésier par cette succession d'émotions souvent évidemment proches de la colère je parlais de prostration colère prostration frustration toutes ces choses là en fait petit à petit et bien font partie des paramètres de ce qu'on appelle l'économie psychique il s'agit de gérer votre capital d'attention votre capital émotionnel et de l'user jusqu'à la moelle pour que vous n'ayez plus envie de vous battre c'est justement pour ça qu'il faut revenir à une écologie de l'esprit ménager cette énergie là et savoir quand vous concentrez votre esprit critique pour lutter contre ces agressions extérieures merci Fred ça paraît très clair tu as parlé de phobie tu as parlé d'inquiétante étrangeté à la limite tu as parlé de castration et d'impuissance derrière cette impuissance l'idée d'une perte de notre intégrité donc un réenfermement sur soi-même finalement en refusant le combat en disant ok il est perdu d'avance ça sert à rien donc je vais me concentrer uniquement sur moi-même qui fait partie au fond de la réaction normale à cette agression psychique permanente dont nous sommes l'objet mais que ça n'est pas une situation saine normale c'est une situation toxique et pathologique et qui n'est pas le fait de nous qui est le fait de l'agresseur de ce monde extérieur alors c'est ce que j'ai compris derrière ce que tu as dit toutefois pour nous faire culpabiliser de ce que nous ressentons ouais c'est le propre de la perversion narcissique un pervers narcissique par exemple qui est abusif avec un enfant si l'enfant pleure il va lui dire et en plus tu pleures et il va lui mettre une autre claque c'est pour ça que la notion de phobie vous voyez vous avez homophobie transphobie islamophobie on met phobie à tous les termes sur beaucoup de termes parce qu'en fait on peut être désolé on peut être critique envers une idéologie sans être forcément raciste ou dans le rejet de l'autre mais on va par cette notion de phobie mettre quelque chose de flou sur vous et de très culpabilisant parce que c'est à mi-chemin entre la psychiatrisation et la définition de ce qu'est un sale type tu vois ce que je veux dire oui alors si on continue à penser que nous sommes des êtres mimétiques des êtres de partage bourrés de neurones miroirs qui avons besoin de s'assembler avec les autres des êtres sociaux et politiques des êtres d'amour on pourrait dire il y a cette idée aussi que si on reçoit un message et qu'on n'est pas capable de le redonner en face on va le redonner ailleurs on va devoir le refournir comme si vous aviez chopé une info et elle va ressortir et donc si vous récupérez en permanence toute cette violence et qu'il n'y a pas d'exutoire qu'il n'y a personne contre qui lutter vous avez soit lutté contre vous-même soit lutté contre ce qui fait partie de vous c'est-à-dire votre famille votre beau-frère votre maman votre fille votre fils et réussir à vous battre pour des histoires de Covid mais le Covid est futile c'est quelque chose de futile ça n'a aucun intérêt en vrai c'est une création de l'esprit grandiose pour nous asservir et donc réussir à se battre c'est pratique un virus on ne le voit pas mon cher Louis oui exactement c'est invisible à l'unique c'est dur de le dire mais c'est essentiel et donc s'il y a du conflit à l'intérieur de votre famille de votre groupe social avec vos collègues au fond c'est pareil c'est la conséquence de cette ingénierie sociale c'est toute cette énergie que vous n'avez pas pu verticaliser comme l'a dit Fred pour comprendre d'où sort ce truc-là que vous allez horizontaliser avec les gens qui composent votre quotidien normal et qui au contraire devraient participer à vous redonner de l'énergie de la liberté psychique etc. et qui vont devenir vos ennemis et vous-même allez devenir votre propre ennemi donc il y a quelque chose de très pervers un renversement en fait c'est très important ce que tu viens de dire vous allez devenir votre propre ennemi c'est peut-être le plus important et peut-être on peut arriver à une part de solution là-dedans aussi c'est pour affronter ces monstres je vais parler un petit peu de ce que j'ai dit dans le troisième livre que j'ai écrit là sur la peur il y a cette idée que les rituels les refrains les figures d'attachement nous sont extrêmement importants nous avons besoin des répétitions nous sommes des êtres profondément de répétition même la parole le langage n'est que la répétition d'une certaine vibration sur les cordes vocales qui est apprise par des écolalies avec sa maman bah 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 ouais bah bah c'est ça bravo avec un renforcement positif ah bah maman ah il a dit maman etc et ce renforcement là c'est le départ c'est le départ de tout et ce qui va faire notre intégrité c'est la répétition réfléchissez même à ce qui vous tisse une vie au fond vous n'avez rien à voir en termes de cellules avec le bébé qui est né qu'est-ce qui reste de vous maintenant à 45 balais du bébé que vous étiez qu'est-ce qui reste il reste votre prénom et ce prénom reste tout au long de la vie il sera répété et répété et répété et vous y pensez même plus c'est votre prénom il est complètement intégré à votre être au monde nous avons besoin pour traverser l'étrangeté pour traverser les monstres pour aller vers cette terre incognita de points de repère stables qui eux sont inamovibles qui ne peuvent pas vaciller de par les aigrations extérieures un des premiers je vous ai dit c'est le prénom vous pouvez penser que dans la première année de vie d'un enfant il n'y a jamais eu autant de trahison de son propre corps il passe de 3 kilos à 9 kilos vous imaginez il triple son poids vous tripleriez votre poids aujourd'hui vous diriez mon corps me trahit à l'évidence qu'est-ce qui reste de moi et pourtant il resterait quand même quelque chose de vous malgré cette transformation énorme pareil à l'adolescence quand on sait des poils des boutons des seins je ne sais pas quoi votre corps vous trahit qu'est-ce qui se passe pourquoi je ne suis plus un enfant et pourtant il reste quelque chose à travers ces transformations et là c'est pareil on est en train de traverser une énorme transformation de tout ce qui nous composait un monde stable toutes nos institutions trahissent l'école les médias la police la justice la monnaie etc toutes ces choses qui normalement tissent un monde dans lequel on peut vivre à peu près sainement et sans devenir fou sont en train de devenir folles et contre-productives et donc il y a besoin de se trouver des figures d'attachement et pour beaucoup de gens Perron, Raoult au fond avec leurs défauts leurs qualités ont été des figures répétitives des gens ils reviennent le mardi les gens ont attendu Raoult en disant quand est-ce qu'il sort sa vidéo il est quelle heure il n'est pas encore sorti est-ce qu'il est là est-ce qu'il est là ouf il est là tous les mardis ouf ça me fait ma semaine je peux tenir il me donne de la clarté il m'aide à regarder il m'aide à affronter le métro dont tu parlais tout à l'heure à descendre les marches pareil pour Christian pareil pour le CSI et j'ai compris ça parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit le conseil scientifique indépendant le jeudi soir le jeudi c'est CSI et c'était un refrain pour eux comme un slogan vous voyez alors que nous on n'avait même pas inventé c'est eux qui se l'étaient inventé eux-mêmes ah c'est jeudi c'est CSI et ils m'ont dit ah quand je vais au CSI c'est comme la messe pardon je ne comprends pas ce que vous parlez c'est de la science et tout ça je ne comprends rien mais ça me fait du bien je trouvais ça drôle ça voulait dire juste le refrain le rendez-vous de se retrouver ensemble et de recharger les batteries était extrêmement important pour pouvoir affronter tout le reste et ça c'est un des secrets qui nous est caché c'est que chaque fois qu'on se réunit ensemble de manière ritualisée pour célébrer le beau le vrai et le juste on recharge nos batteries individuelles on recharge nos batteries collectives et on charge même le lieu où on a été même si c'est un lieu virtuel même si c'est un space on charge ce lieu de cette énergie là et donc même si on pense au space avec Fred tiens ça va me redonner de l'énergie j'ai envie d'y aller j'ai même pas besoin de savoir de quoi ça va parler qui sera l'invité etc je sais qu'à cet endroit là il y a de l'énergie latente parce que l'humain passe son temps à faire ça à charger la matière de l'énergie qui veut elle peut être très sombre si vous passez à côté d'une prison par exemple même si la prison est vide et bien vous aurez les mêmes émotions que si la prison était pleine et vous savez il y a des gens ils vont à Treblinka ou à Dachau ou à Auschwitz et ils vous racontent ils vous disent la terre a bu la violence elle la suinte toute la journée il n'y a pas besoin d'avoir des déportés ils sont encore là en fait ils ont marqué la matière elle a été profondément traumatisée et elle suinte elle le rend en permanence et donc il y a cette idée que quand on célèbre quelque chose ça stabilise notre univers et ça nous donne de la force si c'est beau le système l'a très bien compris quand ils nous réunissent ensemble au stade Vélodrome 65 000 personnes 65 000 personnes imaginez 65 000 personnes en train de taper sur un tam-tam ensemble en Afrique dans la savane vous avez gagné la guerre la bataille elle est finie tout le monde tape ensemble en rythme et bien 65 000 c'est terminé il n'y a même pas besoin d'être la majorité même vous mettez 300 personnes ensemble et vous lui donnez une raison d'être vous le faites ritualiser quelque chose et il est capable de transformer la matière hyper fort vous prenez 300 personnes là ce soir on est 2600 si c'est 2600 là on décide quelque chose de précis ce soir et qu'on dit pour les 3 prochains mois on va faire ça et rien d'autre alors vous pouvez faire plein d'autres choses pour votre vie mais ensemble on va faire ça par exemple je ne sais pas lire une playlist YouTube en continu en changeant d'adresse IP en changeant de navigateur en se déconnectant etc pour faire monter à un million de vues mais je peux vous assurer qu'on le fera c'est sûr qu'on le fera si 2600 ensemble on décide de se réunir et de fabriquer une maison mais en 3 semaines c'est fini c'est fini en 3 semaines ça veut dire que la puissance qu'il y a derrière la mise en résonance collective elle vient faire trembler la matière de manière extraordinaire et vous sentez l'exaltation quand je le dis c'est quelque chose de très profond évidemment les marchands du temple ont compris et donc le stade Vélodrome il ne s'appelle plus Vélodrome il s'appelle Orange Vélodrome il vous a aspiré Directos et bientôt vos villes s'appelleront SFR Paris Novartis Marseille j'en sais rien quoi parce que le nom que vous mettez va tout transformer cette idée du naming elle est extraordinairement perverse vous avez l'impression que c'est rien ouais ils ont foutu leur nom on s'en fout sur le Vélodrome non c'est Orange Vélodrome dès que vous l'entendrez et chaque fois que vous allez penser au Vélodrome en fait vous aurez concaténé Orange dedans et à chaque fois qu'est-ce qu'il fait il prend votre argent prend votre argent pour faire le foot tel qu'on le connait truc dégueulasse alors que normalement le foot c'est un beau sport c'est chouette c'est sympa d'aller voir les copains qui jouent et de jouer soi-même et bien non là ça devient une usine à faire du truc dégueulasse et on prend les miettes je mets mon écharpe c'est cool on va passer le mercredi le jeudi ou le vendredi au stade ce sera cool et reprendre un tout petit peu d'énergie mais c'est portions congruent par rapport à tout ce qu'on peut reprendre et là je vous invite à imaginer tous ces lieux qui sont déjà chargés vous prenez un dojo vous rentrez dans un dojo vous n'avez pas besoin qu'il y ait des gens qui fassent du karaté ou du judo vous avez presque envie de mettre le kimono ça y est c'est là pareil dans une école d'enfants où il y a les platanes les petits toboggans les petites cartes du monde les petites peintures avec les mains des enfants de toutes les couleurs vous n'avez pas besoin que les enfants soient là vous ressentez toute l'énergie qu'il y avait là et donc ça c'est une clé très profonde qu'on a pour traverser tout ce qui nous arrive c'est créer des refrains et des rituels qui célèbrent le beau le juste et le vrai et dans lesquels on va venir se recharger et il n'y a pas de hasard si les collectifs ils se réunissent comme ça à intervalles réguliers pour faire un événementiel et que tout le monde se dit ah c'était quand même chouette d'être ensemble on a repris de la patate quoi allez on va aller affronter le monde quoi enfin voilà donc j'espère que ça donne un peu une clé à certains ce qui veut dire si vous êtes seul si votre monde n'est que numérique ok faites quelque chose dans le numérique on peut célébrer numériquement des choses on l'a fait dans l'info covid nos réunions elles étaient toutes numériques tous les lundis soir les 35 coordinateurs ou plus et tous les lundis soir il y avait une météo intérieure il y avait un temps de centrage méditatif il y avait l'annonce de qui étaient les gardiens du cercle le facilitateur le secrétaire le gardien du temps il y avait l'annonce de combien de temps allait durer la réunion pour s'y tenir et ça c'était complètement ritualisé et juste de faire ça ça y est tout le monde avait de l'énergie pour bosser pour travailler sur des objectifs précis donc voilà je ne sais pas si ça aide alors j'aimerais rester reboucler avec ce que tu disais sur la terra incognita et la façon dont alors revenons évidemment sur l'ingénierie sociale et puis osons le terme il existe une guerre cognitive contre les peuples parce que ceux qui veulent protéger leur prospérité et leurs privilèges sont très inquiets à l'idée de les perdre et ils sentent qu'il y a une grogne montante donc ils mettent le paquet pour nous dépotentialiser et donc gardons bien à l'esprit que la manière dont récemment Macron le pervers narcissique en chef instrumentalise la guerre qui est quelque chose encore d'abstrait si on réfléchit bien quelque chose de menaçant mais de pas très visible c'est un moyen de rétablir ce lien névrotique qu'il établit avec le peuple c'est à dire que nous sommes préoccupés par ce sujet lui se présente en chef de guerre avant-gardiste ayant bien prédit qu'il allait se passer et puis il sait qu'il a des soutiens qui stratégiquement vont dire non non c'est bel et bien du courage et qu'ils vont aller sur France TV sur divers plateaux diffuser la bonne parole parce qu'on peut quand même présupposer qu'il y a un plan mais même vous voyez cette notion de plan elle nous gagne comme une sorte justement d'inquiétante étrangeté c'est à dire qu'on a du mal à mettre des mots précis là dessus mais ce flou nous rend gérables et pendant ce temps là nous sommes évidemment détournés il faut bien comprendre que c'est un leurre pour que nous ne puissions pas travailler sur les vrais sujets pour que nous ne puissions pas devenir une force logique capable de coaliser capable de verticaliser les combats comme je disais alors je voulais revenir justement à ce titre sur un sujet que chacun va pouvoir introspecter tout à l'heure et qui va du simple fait qu'on en prenne conscience moi quand j'en ai pris conscience il y a longtemps en tombant par hasard dessus ça m'a rendu plus fort donc je voudrais partager ça avec tout le monde parce que c'est dans le sujet de la guerre cognitive la guerre cognitive va exploiter ce que Louis en parlant comme un livre c'est le cas de le dire c'est dans le livre que tu as écrit tu as parlé du monstre le monstre qui est là planqué quelque part inquiétant dans la terre incognita je ne parle pas du léviathan je parle d'un monstre en fait qu'on a tous intériorisé en nous et en fait en symbolologie freudienne alors c'est un peu capillot tracté mais certains ont utilisé l'image du monstre comme métaphore du conflit qui existe et c'est un conflit interne entre l'exaltation désirante et l'inhibition craintive c'est à dire qu'il y a en nous cet enfant curieux qui court dans tous les sens moi j'ai un fils de 5 ans je le voyais courir dans tous les sens en fait on lui dit un truc il a l'air de virevolter comme un petit papillon toujours heureux je me dis bon sang on vient de ça à la base on est censé toujours être heureux à l'idée de faire quelque chose mais il y a une petite voix comme ça qui est notre conscience qui dit ne va pas trop vite comme dans les bandes dessinées attention à ce que tu vas faire et ça c'est l'inhibition craintive et l'inhibition craintive rentre dans le comment dire c'est le mécanisme par lequel on vous fait intérioriser cette ingénierie sociale c'est la manière dont on vous mène une guerre aujourd'hui c'est à dire vous vouliez respirer on vous a dit assis café non pas de assis vous vouliez sortir attention il y a quand même des trucs avec le masque et tout ça et toutes ces angoisses en fait sont extrêmement rentables pour un pouvoir il faut que les gens vraiment comprennent qu'on a fabriqué en eux-mêmes un monstre qui est un monstre alors psychiquement épuisant n'importe quel psy vous dira dans la base alors pas besoin d'être dans une école de psy ou l'autre dans la base des vérités psychologiques c'est que un conflit psychique ça vous épuise voilà et donc c'est d'ailleurs la manière dont on rend les gens dépressifs c'est à dire qu'il y a une énergie en eux qui veut trouver un canal une expression qui est une gerbe créatrice tu parlais de créativité à un moment donné Louis c'est pour ça j'aime beaucoup ça dans mon positionnement c'est que la créativité nous libère mais regardez toutes les études démontrent que la première des choses qui meurent entre guillemets c'est triste à dire chez un enfant entre 4 ans 6, 8 ans 7 ans c'est pas très clair mais dans ces eaux-là c'est potentiellement chez beaucoup d'entre eux l'élan créatif on s'aperçoit on l'a vraiment étudié ça que c'est ce côté moi mon fils je lui achète plein de trucs il fait des machins dégueulasses avec ses mains il fait des oeuvres d'art et il en a une c'est sur une espèce de liquide tu mets tu balances tu balances la purée tu vois des trucs dégueulasses puis il met la feuille dessus puis il me montre et ça fait un truc informe mais assez beau parce que c'est c'est un peu huileux tout ça donc l'espèce de peinture acrylique fait un truc bref ce soir il m'en a fait au moins 12 mais un jour un jour à l'école quelqu'un va lui dire c'est n'importe quoi et c'est triste à dire mais c'est vrai je prends un exemple peut-être trop trivial j'espère que vous me comprenez à un moment donné quelqu'un dans ton petit grain de folie qui a pourtant quelque chose de poétique il y aura quelqu'un qui va te faire une petite tape sur l'épaule il dit mais arrête c'est nul c'est de la merde t'imagines tu disais ça à un enfant de 5 ans là ça permet en fait de se projeter c'est à dire que moi qui suis typiquement un patriote très souverainiste très vieux jeu très ringard aux yeux de certains je m'en tape je l'assume c'est bon moi mon cuir est épais j'ai passé des années à militer et dans l'espace vous ne mourrez pas mais ça me permet de comprendre ce qu'on fait à tous ceux qui quelle que soit leur idéologie d'ailleurs et bien la vivre comme un élan jubilatoire et quand on met une petite dose de culpabilité là dessus on vous le sape en fait c'est là qu'on fait de l'émasculation et vous voyez rien n'est plus triste maintenant que de mettre ça en regard d'une époque de désexualisation de désanimalisation de l'homme c'est à dire une époque dans laquelle excusez-moi du peu on n'a jamais aussi peu baisé on n'a jamais autant consommé d'antidépresseurs de barbiturique d'alcool de fumette plus pour d'autres on n'en a jamais autant consommé il y a une étude qui est sortie qui m'a bouleversé sortie en septembre 2021 d'un gars inconnu malheureusement je ne saurais plus vous dire qui c'est mais c'est sorti dans toute la presse à ce moment là septembre 2021 pour ceux qui se rappellent peut-être un peu de moi j'en parlais comme un dingue sur l'espace parce que je trouvais ça énorme il fallait que les gens sachent que nous étions en train de sacrifier en potentiel démographique un peu la même chose que ce qui s'est passé pendant la tuerie de la première guerre mondiale uniquement du fait de la prostration de 3 millions et demi d'hommes de 35, 40, 45 ans et au-delà qui déclarent dans l'étude en question que jamais ils ne voudront de femmes et on sait qu'il existe le pendant équivalent chez les femmes donc vous faites le calcul vous vous dites ça fait des millions de gens qui sont probablement sur Tinder mythique et qui veulent se rencontrer les uns les autres qui sentent qu'ils ne sont jamais qu'un bout de viande sous cellophane numérique à l'étalage donc quelque part bon ça n'est pas très digne mais bon ils y vont parce que de temps en temps il faut bien rencontrer quelqu'un le week-end mais ils se disent et j'ai plein de copains qui me disent ça et plein de femmes qui me disent ça c'est non non moi c'est trop tard je ne veux plus personne c'est à dire des gens en fait qui ont donc incorporé ce que j'appelle moi le monstre c'est à dire une usure de la capacité désirante dans ce qu'elle a de créatif et tout simplement c'est un système ouvert tu es d'accord Louis ? un système ouvert qui nous tourne vers les autres cet élan d'exaltation désirante qui caractérise l'être humain et qu'on voit bien chez l'enfant et bien ça et jusque dans les derniers interstices de la société est devenu une source d'angoisse et à propos des derniers interstices de la société quand je prononce cette expression je vous parle techniquement de ce que c'est qu'une société totalitaire sans le goulag c'est à dire dans laquelle on a absolument tout déconstruit tout associé une sorte de vaste chaos déstructurant déconstruisant donc des constructeurs de telle sorte qu'on est tous complètement perdus on est dans les abus de la sexualisation des enfants trop tôt tout en étant dans une espèce de déferlement de mélange alors évidemment d'individualisme hypertrophié combiné à un discours libertarien où dans tous les domaines on est à la limite de la pornographie et les gens sont perdus là-dedans parce qu'on les dit tu es libre détermine-toi mais en même temps les a privés d'une identité collective celle par le prisme de laquelle ils pourraient enfin retrouver peut-être une forme d'identité d'appartenance parce que quiconque et pardonnez-moi pour la parenthèse peut-être qui pourrait sembler superflu et qui est centrale tout ça est un sujet d'identité la raison pour laquelle on se perd la raison pour laquelle on se laisse gagner par le monstre la raison pour laquelle on perd notre capacité désirante la raison pour laquelle la culpabilité prend le dessus c'est qu'on a perdu un certain nombre de repères qui normalement devraient nous ancrer dans le réel et nous permettent de bien savoir ce qu'on veut il y en a parmi vous et surtout sur X que je croise qui sont très forts ça me frappe à chaque fois ce sont des gens de désir d'élan d'aspiration d'ambition c'est l'assertivité les coachs appellent ça comme ça en développement personnel l'assertivité ça veut dire la capacité à s'affirmer il y en a mais en fait n'oubliez pas nous là on est entre nous dans nos bulles sociales mais quand vous sortez vous le voyez bien vous avez des gens timides vous avez des gens très timides qui n'osent pas qui n'osent pas dire je passe mon temps à raconter cette histoire de je vais à l'école de mon fils il y a 350 parents d'élèves qui sont là face à l'équipe pédagogique qui nous expliquent cette année on va supprimer la fête des mères je suis le seul à me lever à être en colère je l'assume totalement parce que ça fait longtemps que j'ai plus de surmoi que je parle de ça dans l'espace ça m'est plus facile mais j'ai autour de moi des gens qui deviennent rouges et gênés que je parle de la suppression de la fête des mères à l'école mais je sens dans leurs yeux qu'on va établir un contact et en effet j'ai établi un contact sur plusieurs mois avec quelques dizaines de parents que je vois y compris le week-end dans les petites fêtes on en reparle et il me dit c'est vrai t'avais raison ce jour-là quand même nous on n'a pas bronché mais pourquoi ? parce qu'ils sont anesthésiés justement et anesthésiés par cette petite couche de culpabilité qui est si jamais je bondis si jamais j'exprime mon élan justement mon élan protecteur et désirant de parents et que je vais jusqu'au bout de ce petit combat et que j'assume que ce petit combat bah non il n'est pas mesquin il n'est pas dérisoire il n'est pas trivial on supprime la fête des pères la fête des mères pour la remplacer par un truc anonymisé qui s'appelle la fête des gens qu'on aime je prends toujours cet exemple pardon encore une fois pour ceux qui me connaissent mais il est tellement essentiel tellement révélateur ça fait partie des petits sujets sur lesquels on nous grignote on érode notre volonté etc mais par quoi ? par cette petite culpabilité et tous les parents à qui j'ai parlé m'ont dit j'ose pas j'ose pas bah ouais mais les gars il faut réapprendre à oser le feedback négatif que tu es tout simplement donc aligné c'est à dire en accord avec toi-même là tu peux retrouver l'impact sur le monde pour lequel nous avons enfin nous sommes naturellement dotés nous sommes dotés de cette énergie qui nous permet en interagissant avec le monde de construire quelque chose si possible de collectif par le prisme duquel je vais retrouver justement mon identité parce que je vais bénéficier de ce truc fabuleux qu'on appelle la reconnaissance et les gens sont tellement en manque de reconnaissance qu'ils vont sur une petite étagère sur laquelle sont collectionnées tout un tas d'idéologies qu'on peut prendre comme ça qui feront de mal à personne donc demain je vais prendre l'idéologie de ce que je suis complètement perdu donc je vais déterminer en fait à ma communauté parce que sans ma communauté je n'existe pas je vais leur dire que je suis un loup donc je vais me déguiser et voilà c'est un nouveau mouvement il paraît il y a des gens aussi qui décident d'apparaître comme des bébés je ne suis pas juste dans les clichés habituels du transsexualisme etc c'est que simplement comme il ne reste plus rien d'autre pour essayer de performer pardon pour l'anglicisme donc de m'accomplir épanouir en tant qu'être humain il ne me reste plus rien qui me relie suffisamment aux autres parce qu'on m'a privé on m'a déconstruit on m'a privé de mon identité et bien je vais piocher de manière désespérée sur une petite étagère une idéologie sur mesure qui me permet d'avoir cette illusion de briller aux yeux des autres alors en fait je m'enferme je m'aliène de plus en plus dans cette espèce de désir morbide qui me déconnecte de la vie et qui me déconnecte des autres dites-vous bien qu'il y a un régime derrière tout ça les amis qui en profite qui en profite et qui sait très bien ce qu'il fait et c'est pour ça que ce régime survalorise le discours minoritaire des minorités quand il relève de l'identité pathologique parce que ça l'arrange qu'on se vote là-dedans et qu'on n'arrive pas à s'en désaliéner parce que ce faisant nous sommes incapables de coaliser j'y reviens toujours nous sommes incapables de former un tout cohérent nous sommes incapables de faire ce que j'appelle une intelligence collective parce qu'elle est morcelée parce qu'elle est fragmentée entre gens qui ont tous des aspirations de plus en plus chaotiques et impossibles de se synchroniser ensemble voilà merci Fred pour ce tour d'horizon de la question de l'individuation de la socialisation au passage des nécessaires repères pour réussir à aller expérimenter plus loin et à aller mettre en action notre élan créateur qu'on a tous ta reprise parallèle des enfants et effectivement les enfants pour nous devraient être les petits maîtres comment est-ce qu'ils arrivent à garder leur joie leur paix leur amitié et au fond c'est porteur d'espoir parce qu'on les met dans des situations très dures où il y a la cloche qui sonne il faut les emmener il y a tel cours l'agenda est toujours le même boum la cloche sonne tu manges à telle heure t'arrêtes de manger etc et malgré ça ils arrivent à créer de l'amitié malgré ça ils arrivent à garder pour une partie d'entre eux un élan créateur un élan créateur qui est d'autant plus vertical si on prend les gens qui sont en prison et c'était une question autour de la problématique de la radicalisation pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? soit Tobinathan ou d'autres ont essayé d'y réfléchir mais cette idée qu'au fond tout le quotidien serait parfaitement agencé répétitif l'heure de sortie est à telle heure la bouffe est toujours la même le lundi c'est frites le jeudi c'est spaghetti bref c'est un éternel retour qui ne s'arrête jamais et là-dedans il y a une aspiration à plus grand à sortir à aller sortir de cette chose qui est complètement rassurée et il y a beaucoup de gens qui arrivent plus à sortir de prison au bout d'un certain temps ils n'arrivent plus à arpenter le monde par contre il y en a une partie qui commence à faire de la philosophie qui commence à se préoccuper de questions spirituelles qui commence à essayer justement d'aller dans la verticalité et au fond c'est un peu ce qu'on est en train de vivre on est enfermé de tous les côtés mais pour le moment dans un chaos où tout bouge c'est-à-dire qu'il n'y a aucun repère stable pour moi il y a une question de recréer ces repères stabilisés presque que votre semaine soit un peu stéréotypée pour vous permettre que votre élan créateur puisse s'élever et donc nos vies ne devraient pas être trop déstructurées donc vous avez Space le mercredi avec Fred c'est ça et puis après il y a tout le reste réussir à mettre dans vos habitudes j'en loupe mes débuts de Space sont souvent calamiteux ça fait 1h23 qu'on est ensemble je propose qu'on aille doucement vers la conclusion si c'est ok pour toi on a essayé d'aborder la question de la guerre cognitive de l'ingénierie sociale de toutes les méthodes qui sont appliquées et qui sont au fond se rapprochent de la question de l'enseignement de l'acquisition de connaissances au passage de la formation de soi-même pose la question du libre arbitre pose notre question de qui je suis moi un jeu, un jeu, un jeu dans nous et on voit que d'un côté les informations qu'on reçoit peuvent nous asservir faire de nous un rouage dans une grande machine où on n'a même plus nous-mêmes notre propre mot à dire ou au contraire un certain nombre de rituels, de refrains de répétitions de figures d'attachement peuvent au contraire nous stabiliser et nous donner de la force pour aller plus loin toi tu as parlé d'identité des repères qui nous aident justement à affronter le monde périlleux dans lequel on est pris et on a beaucoup parlé de la question des monstres et de nos peurs merci pour tout ce voyage à travers la psychologie humaine on n'aura pas épuisé le sujet ce soir ça reste un gros sujet j'espère que ça aura pu donner aux auditeurs pas mal de grains à moudre est-ce que il te reste 5 minutes pour conclure si tu veux avant de passer un peu la discussion dans le space oui oui donc je vais rouvrir le space avec les quelques amis qui vont comme d'habitude profitablement m'adresser leur critique me dire tout ce que j'aurais dû mieux faire ce soir et notamment je sens que je vais me faire engueuler pour la technique au début non mais blague à part je ne pensais pas que le live vidéo que j'avais parfois regardé pouvait drainer autant de personnes donc Louis tu es décidément très très suivi mais je le souligne parce que j'ai eu plaisir à constater à 4 ou 5 reprises que Wonderlion faisait des lives très précisément là sur Twitter et elle dépassait rarement les 50 viewers parfois elle faisait des pointes à 100 donc elle est quand même la patronne de l'Europe mais les gens se disent non c'est au dessus de mes forces que d'aller l'écouter donc ça me voilà je vais être très clair ça me rassure fortement alors pour ceux qui me connaissent aussi je réponds à une critique extrêmement fondée c'est qu'ils me connaissent ils savent donc que je radote certains sujets mais j'ai toujours en fait un nouveau public et en fait je veux les inciter à faire pareil il n'y a pas de je suis intimement persuadé j'ai beau tourner et retourner le problème dans tous les sens il faut que vous vous passiez aussi par le prisme de cet exercice qui est parfois ingrat parce qu'on vous critiquera ou on ne vous soutiendra pas toujours qui est de faire ce travail de répétition parce qu'il y a toujours une majorité de gens dans l'assemblée qui ont soit snobé le sujet ou pensé que c'était inutilement compliqué et qui ont peut-être envie de dire les gars vous vous prenez la tête arrêtez de faire les intellos etc mais pareil quand vous pensez ça c'est quelque part vous êtes coincé dans l'idiosyncrasie artificiellement induite par l'époque qui veut que vous ayez perdu cette curiosité parce que nous vivons moi le premier des moments gratifiants dans la passivité la plus totale parce que c'est une époque qui nous offre des écrans confortables et que comme tout le monde je binge des séries et comme tout le monde parfois pendant des semaines entières je n'ai plus envie de parler je n'ai plus envie de réfléchir et à plus forte raison en fin de semaine quand j'ai une semaine de boulot compliqué et je vous assure pour ceux qui sont passionnés de lecture de culture vous voyez bien qu'il suffit de remonter même juste quelques décennies aller peut-être éventuellement une ou deux générations en arrière pour retrouver quelque chose qui même dans ce qu'on appelait avec condescendance et mépris le petit peuple et bien en fait il y avait beaucoup plus de curiosité intellectuelle qu'on ne pourrait le fantasmer je vous assure que c'est quelque chose qu'on a perdu voilà et donc ce faisant en vous intéressant à quelques pistes comme ça vous pouvez à votre tour les amener dans les écoles par exemple quand vous faites une réunion parent-prof et que de temps en temps il faut qu'il y ait quelqu'un qui gueule en disant c'est quoi ces dérapages pédagogiques dans telle ou telle voie voilà il faut à un moment donné aller sur ces choses triviales du quotidien mais de comprendre qu'il y a tout un cheminement aussi un corpus de connaissances et de références intellectuellement utiles pour les spin doctors pour les ingénieurs sociaux c'est essentiel parce que ce sont les outils qu'ils utilisent voilà c'est terrible c'est terrible et je vous assure moi c'est quelque chose qui littéralement m'empêche de dormir et je n'ai trouvé qu'une solution enfin on va dire deux il y en a une à niveau individuel et une collective niveau individuel à un moment donné j'ai accepté le flot d'émotions qui me rongeait et j'ai commencé à assumer d'être moi et de m'aligner avec les valeurs sur lesquelles on avait réussi à me faire culpabiliser je ne vais pas m'étaler lesquelles je ne vais pas m'étaler là-dessus on va dire que même dans le cadre de cette conversation c'est peut-être intime et ce serait inutile mais beaucoup me connaissent et savent comment j'ai cette espèce de double visage c'est à dire que de temps en temps je tente d'intellectualiser les sujets et comme chacun d'entre nous t'entends j'ai mes moments de colère et je pense que je suis d'autant plus vrai non pas dans l'un ou dans l'autre mais dans le mouvement de balancier entre les deux Nietzsche disait dans la maladie j'ai un point de vue sur la santé dans la santé j'ai un point de vue sur la maladie et c'est ainsi qu'il expliquait que nous étions à la fois l'ange et la bête coincés dans ce dualisme mais qu'à vrai dire nous ne sommes ni l'ange ni la bête ni même un mélange des deux mais que la vérité peut-être dans le mouvement du balancier qui nous fait passer de l'un à l'autre qu'est-ce qui fait que dans mes moments d'oubli et d'égoïsme et de quant à soi obsessif de temps en temps je deviens angélique et je deviens abnégatif et généreux et ouvert aux autres ça n'est pas un état tenable parce que c'est un état psychiquement épuisant que de constamment s'occuper des autres parfois il faut revenir à soi et voyez on est un peu les deux on oscille entre l'ange la bête nos fragilités et nos moments d'aspiration supérieure à quelque chose de transcendant quelque chose de fin quelque chose d'humaniste quelque chose dans quoi on va être extrêmement généreux donc ça c'est le premier truc qui m'a libéré c'est d'accepter ce flot d'émotions parce que comme je le disais tout à l'heure le propre des pervers narcissiques à titre individuel et le propre des salauds qui utilisent l'ingénierie sociale ils ont quelque chose en commun c'est de vous culpabiliser pour vos émotions c'est de vous bestialiser de vous animaliser de vous psychiatriser de vous dire tu vois là tu es gagné par la phobie ou là tu vois c'est de l'émotivité alors qu'en fait non c'est de l'émotion et il y a une immense il y a un gap gigantesque entre l'émotion et l'émotivité je vous supplie de comprendre ça accueillez vos émotions il est de certaines colères qui sont saines mais il est aussi de certains élans que l'on porte en soi d'amour pour les autres qui sont évidemment encore plus sains bien sûr il est de certaines colères qui sont structurantes et nécessaires sources de justice parfois plus que le fait de se replier sur soi en croyant que c'est le choix le plus prudent voilà et maintenant sur le plan plus global je vais être plus rapide c'est un petit peu la transposition de ce que j'ai découvert à échelle subjective vers le collectif et qui explique que je passe tant d'heures chaque jour sur l'espace à échanger avec vous c'est que je pense que nous sommes en train de nous constituer tous ensemble comme une sorte d'étincelle de vie d'aspiration à nous transcender vers quelque chose de plus vrai de plus profond justement quelque chose qui soit de l'ordre de l'exaltation délirante quelque chose désirante et ce n'est pas un lapsus je tiens à le dire de l'exaltation désirante qui nous fait aller en effet vers un dépassement de soi vers un dépassement de notre situation actuelle à partir du moment où nous comprenons que c'est impossible tout seul parce que moi mon cerveau ne voit qu'une petite part du problème il se complète avec le cerveau des autres et ce cerveau collectif cette intelligence collective c'est quelque chose qui est capable de fabriquer de l'action quand tu arrives justement préalablement ayant accepté tes combats de les vivre à fond et que tu les transposes vers les autres tu fais ce truc magique que j'ai découvert dans un joli dessin animé qui s'appelle l'enfant la top le renard et le cheval c'est authentique le titre est aussi long et qu'à regarder mon fils à un moment donné le gentil cheval dit à l'enfant tu sais demander de l'aide aux autres c'est le signe que tu n'as pas envie d'abandonner il ne faut pas en avoir honte je trouve ça très mignon je trouve ça génial qu'on enseigne ça aux enfants et j'espère que mon fils s'en rappellera mais j'espère surtout que nous les adultes nous n'oublierons pas que nous avons besoin de demander de l'aide aux autres de rétablir le contact en mettant de côté la suspicion permanente qui est induite en nous par ce régime épuisant voilà retrouvons la puissance de cette intelligence collective ensemble vous allez voir la somme de nos énergies ne crée pas juste un QI moyen il est en plus et là je pense que Louis sur un autre space pourra peut-être en parler c'est un appel ou c'est un teaser pour un prochain space mais pour ce qui est de s'intéresser à l'intelligence collective il y a beaucoup de scientifiques qui ont fait des études là-dessus et qui démontrent en fait qu'un cerveau collectif de gens qui apprennent à travailler ensemble ne crée pas juste un QI collectif qui est égal à la moyenne du QI des gens qui le composent en fait le collectif produit plus d'intelligence et ça c'est une vérité contre-intuitive mais plus d'intelligence que cette moyenne là donc vous voyez aller vers les autres c'est tout ce qui nous reste c'est ce petit leur fait peur cette caste est terrorisée à l'idée qu'on s'entende les uns les autres et c'est pour ça qu'elle fait tout pour nous séparer donc ne lâchons rien merci à tous merci beaucoup Fred merci à tous ceux qui nous ont écoutés et pour votre écoute bienveillante votre patience et puis cette énergie qu'on peut mettre en résonance collective et nous sommes puissants ne l'oublie pas à bientôt merci merci à toi merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous